Je me propose donc de démontrer le principe fondamental de l'hydrostatique. Pour cela, je vais considérer une particule fluide. Je vais la prendre de forme cubique. Elle a une section horizontale grand oméga et une hauteur tz. Je vais me donner un axe vertical z et un vecteur unitaire n dirigé vers le haut. Cette particule fluide est soumise à son propre poids qui va avoir pour expression ρ fois le volume de la particule, à savoir oméga dz, fois g. g étant le vecteur accélération de la pesanteur, qui est vertical et dirigé vers le bas. Cette particule fluide est également soumise à des forces de pression. Une première force de pression qui s'exerce sur la face inférieure du cube et qui aura pour expression p, qui est la pression à une cote z, fois la section du cube sur laquelle s'applique cette pression, fois le vecteur unitaire n. La particule fluide subit également une force de pression qui s'exerce sur sa face supérieure et qui a pour expression p plus dp, puisqu'il s'agit d'une pression à une cote z plus dz, donc une pression différente, multipliée par la section toujours du cube, sur laquelle s'exerce cette pression, multipliée par le vecteur unitaire, mais cette fois-ci, puisqu'il s'agit de la pression, la force de pression exercée sur la face supérieure du cube, elle est orientée dans l'autre sens, et donc on va avoir un signe moins devant. Sur cette particule fluide s'exercent aussi des forces de pression sur les faces latérales. Donc nous avons une force de pression qu'ils exercent sur cette face ici, mais comme elle se trouve à la même altitude que la face opposée, et bien les deux forces de pression vont s'annuler. Et de la même manière, la force de pression qui s'exerce sur la face avant du cube va s'annuler avec celle qui s'exerce sur la face arrière. Pour une particule immobile, il n'y a pas d'autre pression qui s'exerce sur cette particule lorsqu'on est dans le champ de pesanteur seul. On peut donc maintenant écrire le bilan des forces. Donc on va additionner les trois forces que nous avons écrites. Donc la force de pression qui s'exerce sur la face inférieure, P, oméga, petit n. La force de pression qui s'exerce sur la face supérieure, moins P, plus D, P, oméga, petit n. La force de pesanteur, rho, oméga, D, Z, G. Et si la particule fluide est immobile, la somme de ces trois forces est égale au vecteur nul. Puisque toutes les forces sont verticales, on va pouvoir s'affranchir de la notation vectorielle en remarquant que le vecteur G n'est autre que moins G, G en scalaire, fois le vecteur unitaire petit n. On peut donc écrire que P, on va également simplifier par oméga, On va encore simplifier par la pression P à l'altitude Z et on va obtenir que D, P est égale à moins rho, G, D, Z. C'est tout simplement le principe fondamental de l'hydrostatique que l'on peut, si on le souhaite, intégrer en écrivant que la pression à une altitude Z donnée est égale à rho, G, Z plus une constante. Il faudra se donner une référence. Par exemple, on peut se donner comme référence la pression atmosphérique au niveau de la surface de la mer.